Voilà. Alors, je vais présenter Antoine Blanchard avant de le laisser à la tribune nous parler de la science et de développer le titre de sa communication, « Les humanités numériques, une science plug and play ». Vous allez pouvoir nous traduire tout ça et nous expliquer. Donc, Antoine Blanchard, vous me corrigerez si je fais des erreurs. Vous êtes ingénieur agronome de formation, diplômé en sociologie des sciences. Vous êtes connu pour avoir fondé, surtout en 2006, le Café des sciences. Et vous êtes intéressé particulièrement au blog de sciences, donc à tout ce qui se fait du côté de la médiation de la science. Aujourd'hui, vous avez créé une entreprise aussi, le 2e Labo, et vous êtes toujours passionné par tout ce qui concerne la médiation des sciences. Voilà. Vous avez tout dit. Donc, c'est avec ces deux casquettes que je vais parler aujourd'hui. Et 2e Labo, en fait, notamment, on accompagne des laboratoires dans le tournant vers le numérique. Donc, je parlerai un petit peu de notre expérience à ce sujet. Je vais vous laisser à la tribune. Je vous quitte pour mieux vous écouter et voir ce que vous projetez derrière. Merci. Donc, peut-être pour fixer un peu les idées, on va commencer par une typologie de 4 grands mouvements qui se ressemblent beaucoup, mais peuvent être un peu distinguées. Les digital humanities, l'e-science, l'open science et la science 2.0. Alors, plutôt que de vous donner une définition absolue et définitive, j'ai préféré un peu faire une typologie, regarder ce que chacun de ces... Voilà, qui sont un peu notre sujet pendant ces deux jours, qui sont finalement le renouvellement d'une tradition de recherche et de discipline assez ancienne et qui en profitent également pour embrasser des objets d'études nouveaux. Donc, dans les digital humanities, on peut mettre tout ce qui concerne, par exemple, la numérisation des sources, le travail d'archives, le travail sur des sources anciennes ou contemporaines. C'est quelque chose qui est au cœur des sciences humaines et sociales. Et donc, grâce aux digital humanities, on peut numériser et accéder dorénavant à ces sources de façon électronique, ce qui permet de... ce qui offre un meilleur potentiel d'exploitation, de recherche et d'analyse de ces documents. Par ailleurs, une fois les sources numérisées, on peut s'amuser à construire des bibliothèques virtuelles, qui sont les pendants numériques des bibliothèques physiques, pour lesquelles vont se poser des questions de constitution d'un corpus, de curation. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette bibliothèque virtuelle ? Quel choix éditoriaux on fait ? Et ensuite, des problèmes techniques de mise à disposition des documents, de feuilletage et de recherche. Comment je vais pouvoir chercher dans ma base documentaire ? Alors, quelque chose qui est très lié, c'est la question du web sémantique, qui est un peu la nouvelle vague du web aujourd'hui, qui consiste à considérer le web non plus seulement comme un sac de mots. Quand vous faites une recherche sur Google, actuellement, vous faites une recherche sur des mots qui apparaissent dans des pages, et des mots qui apparaissent ensemble dans des pages, ou à l'exclusion les uns des autres. Et dorénavant, avec le web sémantique, l'idée, c'est de caractériser, de taguer chacun des mots. Et pour dire, par exemple, si vous tombez sur Charles de Gaulle ou sur Valéry Giscard d'Estaing, on va pouvoir dire que ce sont deux hommes de nationalité française, ancien président de la République, etc. Donc, on va pouvoir donner de la valeur et qualifier les différents mots, ce qui permet ensuite d'équiper et de connecter beaucoup mieux les sources d'informations sur le web. Alors, quand on parle de Digital Humanities, on parle aussi de grilles informatiques ou de cyberinfrastructures. Donc, c'est l'idée de se doter d'équipements qui permettent d'accéder à des puissances de calcul nouvelles, ou qui permettent de mettre en commun des outils de recherche, notamment des outils informatiques, pour augmenter le potentiel d'exploration de corpus et de données. Et puisqu'on parle de données, il y a le mouvement Open Data que vous connaissez, qui consiste à mettre en ligne et à libérer les données utiles à la recherche. Alors, c'est un mouvement qui peut se faire d'en haut, avec des initiatives comme État Lab, donc la libération des données publiques existantes, par décret, si on veut. Et à l'inverse, il peut y avoir, par le bas, le dépôt par les chercheurs eux-mêmes, en même temps qu'ils publient, par exemple, un article, le jeu de données qui leur a servi à construire cette recherche. Donc, voilà pour les Digital Humanities. Donc, on peut passer à l'e-science. Alors, l'e-science, à l'origine, c'était la science électronique, Electronic Science, mais de plus en plus, ça devient Enhanced Science, c'est-à-dire une science qui va être une science augmentée, une science rééquipée. Alors, on y retrouve ces deux questions de grille informatique et d'Open Data, mais aussi la question de l'article augmenté. L'idée, c'est de sortir l'article du carcan du PDF, et encore aujourd'hui même de HTML, qui permet quand même de... Le HTML permet d'ajouter des liens hypertextes, par exemple, ou d'ajouter des images qui vont pouvoir être redimensionnables. Mais l'article augmenté, c'est d'aller encore au-delà, de connecter un article et son jeu de données, par exemple, de rendre l'article sémantique, donc de le remettre dans son contexte, dans un corpus, de le connecter à des bases documentaires annexes, etc. Alors, par e-science, on entend aussi la question de la formation à distance, la formation électronique, le e-learning. Et il y a l'exemple des univers virtuels type Second Life, qui permettent en fait de réunir en un lieu, même virtuel, à un moment donné, des apprenants, donc un groupe d'apprenants, comme une réunion physique, comme un cours, une classe ou un séminaire. Et il y a eu des expériences plutôt probantes de formation délivrées comme ça, via des avatars dans des univers virtuels. Alors, l'e-science, c'est aussi la question de la collaboration en ligne, comment faire travailler des équipes de recherche, non plus seulement dans un bâtiment, mais sur plusieurs bâtiments, dans plusieurs villes, plusieurs pays, avec des outils très très simples, Google Docs par exemple, mais aussi des outils plus sophistiqués, de suivi de versions des documents, de partage de codes sources, des algorithmes, etc. Et puis dans e-science, on met la question la plus centrale ici dans mon diagramme, qui est la question des publications et des archives ouvertes, donc qui consiste à libérer finalement ce qu'est la production principale des travaux de recherche, qui vont être les publications et les articles académiques, et donc de libérer ces articles pour qu'ils soient accessibles à tous sans condition, si possible de façon pérenne, donc soit en publiant dans des revues qui sont open source, en accès libre, open access, pardon, soit en déposant, le chercheur peut déposer lui-même, dans des archives ouvertes qui vont être institutionnelles, celles de son laboratoire ou de sa tutelle, ou bien sur sa page personnelle, disons, le préprint de ses articles. Voilà. Alors la science 2.0, vous connaissez cette mode 2.0, avec le web 2.0, la science 2.0, l'idée c'est de rendre la science un peu plus sociable, sociabilisée, et voire de l'accélérer, donc avec présence des chercheurs sur les réseaux sociaux, qui vont pouvoir échanger sur leurs recherches en cours, qui vont pouvoir suivre les uns les autres leurs activités, un peu à la façon de Facebook, voici où j'en suis, je vais à tel séminaire, j'ai publié tel article, je suis en train de travailler sur telle donnée, etc. La question de ce que moi j'appelle la science contributive, qui correspond un peu au crowdsourcing, donc l'idée de s'appuyer sur des données qui vont être construites en fait collectivement par un ensemble de citoyens, de profanes ou d'usagers, donc de s'appuyer sur ce collectif pour récolter des données qui vont pouvoir être étudiées par la suite. La science 2.0 c'est également la question du peer commentary, le commentaire par les pairs, puisque vous savez aujourd'hui que quand on publie dans une revue, il y a une double contrainte en fait de qualité scientifique et d'intérêt entre guillemets scientifique, voire politique ou stratégique, qui fait que votre article va être jugé pertinent. Et le peer commentary en fait déplace un petit peu le seuil de publication et dit que seule la qualité scientifique compte, et ensuite ce sera la communauté scientifique elle-même de pouvoir laisser des commentaires, de laisser des évaluations sur les articles en ligne afin que dans les mois qui suivent la publication ou dans les années qui suivent, finalement on puisse trier le grain de livret, faire ressortir les aspects qui étaient les plus pertinents dans l'article pour l'ensemble de la communauté des chercheurs. La science 2.0 aussi, ce sont les carnets de recherche, donc les blogs de science, qu'aujourd'hui on a tendance plutôt à appeler carnet de recherche pour sortir du lourd passé entre guillemets de ce qu'on appelle les blogs. Donc les carnets de recherche, voilà, c'est également l'idée de créer un nouveau mode de publication intermédiaire entre le séminaire oral et puis la publication écrite totalement finalisée. Ici on est entre deux pour faciliter la discussion avec les pairs, faciliter aussi le partage et montrer une science ou un travail de recherche en train de se faire. Voilà, donc j'en viens à l'open science. L'open science c'est l'idée d'une science à ciel ouvert, une science qui va peut-être impliquer un peu plus les citoyens et puis qui va être vue comme un bien commun, sachant que ces quatre concepts ne sont pas exclusifs et évidemment les uns des autres. Donc dans l'open science on va mettre plutôt ce qui concerne l'open data, l'open access, donc les publications et les archives ouvertes, les carnets de recherche, puisque ce sont un mode de publication ouvert à tous, ouvert à la discussion, etc. Et puis ce que moi je distingue entre science participative et science citoyenne, donc l'idée de la science participative va être d'impliquer des profanes, des citoyens, des internautes dans l'analyse ou l'enquête, l'analyse d'un jeu de données. Alors il y a des exemples surtout du côté des sciences, sciences de la nature, sciences expérimentales, avec par exemple la caractérisation de photos de galaxies, ou bien repérer autour de chez soi la floraison des arbres ou les insectes de son jardin, etc. Et la science citoyenne, c'est plutôt l'idée de proposer des objectifs, des stratégies de recherche alternatives, et donc d'explorer, pour prendre des exemples que je connais, non pas la voie des OGM, qui est la voie mainstream, mais d'aller explorer plutôt des voies plus marginales à la demande de groupements citoyens, d'ONG ou de parties prenantes, par exemple d'explorer la voie de l'agroécologie ou des agricultures biologiques. Alors quelques concepts ou mots-clés qu'il faut avoir en tête. Le premier c'est la numérisation, on en a un peu parlé ce matin. Donc vous savez que Google Books a sorti récemment un outil qui s'appelle Ngram Viewer, qui permet en fait de rechercher dans une partie importante de la base Google Books, des couples, enfin un ou deux mots, donc jusqu'au bigram, pour voir leur fréquence d'apparition dans ce corpus et leur évolution au fil du temps. Donc c'est quelque chose, c'est un courant, disons que les chercheurs qui ont proposé cet outil s'appuyant sur les ressources Google voulaient lancer par là un nouveau mouvement de recherche appelé la Culture Romics, et donc c'est quelque chose potentiellement qui peut être intéressant pour les humanités digitales, mais pour tous les scientifiques, mais c'est aussi quelque chose qui s'appuie sur des connaissances en SHS, et notamment les paléographes sauront bien que la langue évolue et qu'on peut parfois se planter en faisant des recherches avec ce type d'outils. Par exemple le S long, qui ressemble au F, dans l'ancien français, qui a été remplacé un peu avant 1800 par le S, et donc si vous cherchez PREFQ, PREFQ, vous voyez, est la forme dominante et sera remplacée par PRESQ aux alentours de 1790. Donc voilà le type de piège dans lequel il ne faut pas tomber et sur lequel les archivistes et les paléographes peuvent réellement apporter de la valeur. Un autre mot-clé pour les titules de Humanities, ça va être la participation, donc j'en ai un peu parlé déjà. Vous connaissez peut-être le projet Photo Normandie, qui est un projet lancé par des historiens professionnels de l'histoire du débarquement et de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Normandie, mais également des historiens amateurs et qui consiste en fait à créer les descriptions les plus exhaustives, les plus complètes possibles de jeux de photographies dans le domaine public. Donc ça va être malheureusement des photographies américaines et anglo-saxonnes, puisqu'en France, ces photos-là ne sont pas dans le domaine public. Donc ces photos sont mises à disposition dans l'outil Flickr, sur la plateforme Flickr, et chacun va pouvoir y aller de ces indices et retrouver par exemple ici une maison grâce à l'outil Google Street View et repérer également dans quel village ? Voilà, il s'agit du tronquet en Normandie. On peut repérer exactement la maison telle qu'elle est aujourd'hui et donc redocumenter cette photographie. On peut repérer également des personnages qui apparaissent sur les photographies et ce photographe à droite que j'ai cerclé de rouge, c'est nul autre que Robert Capa, ici qui prend une photo, et donc on connaissait la photo, on ne savait pas que c'était lui qui était dessus et grâce à en recoupant des indices et la contribution de tous ses membres passionnés, on a pu révéler son identité. Enfin, je dis on, mais pardon, j'ai rien à voir avec ce projet. Donc ils ont pu. Un autre mot-clé, c'est celui de la sémantique. Vous connaissez peut-être Isidor qui est un méta moteur de recherche ou un portail en fait qui agrège tout un ensemble de collections et de sources, c'est-à-dire des bases documentaires, des corpus existants par ailleurs, mais qui sont moissonnés et qui vont être en fait mis en lien et augmentés grâce à des ontologies, grâce à des thésauruses pour finalement pouvoir chercher à partir d'une interface unique tout cet ensemble documentaire et pouvoir filtrer ensuite de façon intelligente par période historique, par discipline, par type de sources, type de documents, collections, etc. Et puis mon dernier mot-clé va être celui de l'interopérabilité. Donc comment créer des outils qui soient utilisables par tous à travers la planète pour favoriser notamment la reproductibilité de la recherche. Comment aussi mutualiser des outils, essayer peut-être de faire des économies d'échelle. Et donc il y a l'exemple d'ArchéoVision, centre de ressources numériques 3D pour l'archéologie. Je crois qu'il est prévu une visite en fin de journée. Voilà, donc vous en saurez plus sur ce projet-là en Aquitaine. Alors les Digital Humanities, ce n'est pas seulement des outils et des concepts, ce sont aussi des hommes et des femmes qui aiment se retrouver en ligne. Alors je vous ai mis ici la capture de deux tweets de Cornelius Bushman qui remarquaient comme ça que les Digital Humanities, finalement ça ressemble beaucoup à un champ où le sens de la communauté est basé sur les liens et les relations qu'on entretient via Twitter et via les blogs plutôt que via les citations d'article à article qui sont, disons, le mode traditionnel ou le plus courant de la reconnaissance par les pères et de la formation de communautés ou de collèges invisibles. Donc cette communauté-là, des Digital Humanities, elle a une très forte présence en ligne. On aime se retrouver en ligne, on aime commenter, on aime discuter via les réseaux sociaux. C'est une communauté qui a également une présente physique, IRL, comme on dit, in real life, avec un événement d'importance en France qui était à Paris en 2010, le DadCamp, donc sous format BarCamp, c'est-à-dire une non-conférence sur les Digital Humanities où chacun vient avec ses questions, avec ses solutions et pendant deux journées, l'objectif était d'échanger, de créer des ateliers en fonction des besoins des différents participants qui étaient tous acteurs et pas seulement auditeurs de ces ateliers. Et puis, Digital Humanities, finalement, ça va être aussi un mélange des deux, des communautés virtuelles et des rencontres réelles, physiques, avec ce qu'on appelle les colloques 2.0. Donc, actuellement, alors que je parle, en fait, il y a un coulisse sur Twitter, il y a des internautes qui commentent, qui répètent mes propos, etc. Et donc, ça crée tout un espace de discussion alternatif qui est agréable, sur lequel on va s'amuser, on va pouvoir commenter. Et donc, ici, je vous ai mis en exemple un colloque Digital Humanities qui s'est tenu aux États-Unis il y a quelques jours dans une fameuse bibliothèque. Alors, voilà quelques marqueurs des Digital Humanities. Alors, les Digital Humanities, c'est aussi ce qui nous permet, ce qui nous a permis ou nous permet de passer d'un travail de recherche d'information et d'un travail archivistique qui était plutôt fastidieux, où il fallait écumer des index, souvent papier, à la main, sans trop savoir où chercher, ou en tout cas avec une très forte expertise. Et aujourd'hui, grâce à des applications comme Mendeley sur son iPad, on peut promener quasiment toute sa bibliothèque avec soi, où qu'on aille. Il y a une très, très belle interface, l'ergonomie est absolument magnifiquement pensée. Donc, ça devient presque un plaisir de travailler et de lire des articles académiques. Donc, les Digital Humanities sont quasiment, vous voyez où je vais en venir, sont quasiment, deviennent quasiment un jeu quasiment ludique. Alors, elles s'appuient sur un manifeste. Nous, acteurs ou observateurs des Digital Humanities, nous sommes réunis à Paris lors du ZADCamp, etc. Donc, c'est lié au ZADCamp 2010 dont je vous parlais. Un manifeste qui définit, qui permet de structurer les gens qui se reconnaissent dans les Digital Humanities. Et puis, parce que c'est une communauté enthousiaste et vraiment, on adore ce qu'on fait et donc, voilà, on crée de l'emploi aussi. On est content de pouvoir recruter, dire, rejoignez-nous ici au Media Lab à Sciences Po parce que c'est un champ en expansion, parce que l'avenir nous appartient et parce que, voilà, nous sommes les chercheurs SHS de demain, finalement, en quelque sorte. Alors, concrètement, dans les laboratoires, les Digital Humanities, c'est un peu une foire à outils, c'est-à-dire, c'est un ensemble d'outils développés par les uns et par les autres dans lesquels on va pouvoir puiser et qui permettent un peu de changer sa trousse à outils personnel de chercheur. donc, c'est le plug, un ensemble d'outils de publication, d'analyse, de visualisation de données, d'analyse de corpus, etc. Et puis, ce sont des outils qui nous permettent de jouer, finalement. Alors, ça, ce sont des choses qu'on voit souvent, si vous le disiez un petit peu, les blogs ou les carnets de recherche, notamment sur la plateforme hypothèse.org. Ici, un blogueur politiste qui a vu passer ou qui avait sous la main un jeu de données et qui s'est livré à une analyse rapide de quelques graphes qu'il va publier en ligne sur son carnet de recherche et puis, une petite analyse rapide, voici ce que ça m'évoque et puis, une discussion qui s'engage autour de ça. Donc, ça devient presque ludique, finalement, on a un jeu de données, on a un outil, on combine les deux et puis, on peut produire facilement des graphes qui vont être parlants, qui vont interpeller, inciter à la discussion. Un autre exemple, donc, toujours sur la plateforme de bloguehypothèse.org, en décembre 2010, Josquin Debas, qui est historien et sociologue des sciences à Paris, s'était livré à une petite analyse, en fait, des liens de citation entre les blogs de la plateforme Hypothèse, donc, ce qu'il a appelé l'hypothèse aux sphères. Il publie son graphe, son réseau, voilà, qui donne un peu, qui donne naissance à une discussion autour de ce thème et quelques mois plus tard, Pierre Merclet à Lyon, qui a accès à d'autres données, non pas les liens de citation entre les blogs, mais les liens de visite des internautes et de navigation des internautes, il propose une autre cartographie de l'hyposphère et donc regarde, ensuite compare les deux, quel point commun, quelle différence, et donc là, il y a une partie vraiment d'exploration, de jeu, et il y a une partie aussi de reproduction et reproductibilité des résultats et des recherches. Qu'est-ce que moi, j'obtiens avec un autre jeu de données ou avec le même jeu de données, avec le même outil ou d'autres outils ? Et donc finalement, voilà, la science plug and play, ça serait une science un peu avec un interrupteur et puis on peut allumer comme ça les idées ou éteindre les idées. On a des outils à disposition, on peut avoir des jeux de données à disposition et puis voilà, j'ai une question, je prends l'outil, je prends mes données et hop, j'arrive peut-être à une solution. Alors, est-ce que les digital humanities, c'est ça ? Ça peut être ça. Évidemment, il y a quelques risques, il y a quelques risques à ce que soit ça puisque les outils sont quand même un peu des boîtes noires, pas pour ceux qui l'ont conçu mais pour ceux qui vont les utiliser. Donc, une boîte noire, ça peut à la fois enfermer et libérer. Vous savez que les anglo-saxons ont deux expressions qui sont parfois confondues en français. On peut penser out of the box, donc c'est la pensée formatée, la pensée packagée qui vient avec l'outil finalement ou bien on peut penser outside the box, donc on peut sortir de ce carcan-là et prendre du recul et on peut penser différemment. Il y a un autre risque dans ce type de profusion et de foire à outils, c'est la fragilité finalement puisque une fragilité intrinsèque, ces outils sont assez faciles à mettre en œuvre, à réutiliser mais en même temps, ils sont fragiles, ils sont incertains et notamment, il y a un grand mythe qui est celui de construire l'outil, lancer l'outil, build it et vous aurez des utilisateurs et les gens viendront s'inscrire sur votre réseau social et they will come. Et justement, une organisation britannique ici avait pondu un rapport en se demandant vraiment est-ce que si vous construisez l'outil, est-ce que vraiment est-ce que les chercheurs vont venir, comment les chercheurs perçoivent et utilisent le web 2.0 ? Effectivement, ce n'est pas aussi simple que ça, il ne suffit pas de lancer un outil ou de lancer un service web pour qu'automatiquement il y ait une adhésion et il y ait une adoption par le public, par les chercheurs. Et puis, je reviens à mon image là où on était content, le Media Lab était content de recruter avec son image de Lego parce que c'est un peu une blague potache sur le web. mais finalement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour les gens qui connaissent Star Wars, ce sont des Lego Star Wars ici, c'est l'Empire vous veut et l'Empire dans Star Wars ce sont les méchants et la rébellion ce sont les gentils. Alors, marrant, c'est Media Lab qui recrute et ils se mettent à la place des méchants de Star Wars. Alors, moi en tout cas, là où ça m'interpelle, c'est que c'est un recrutement qui se fait dans le cadre du projet d'équipe X d'IM SHS et donc on voit que les Digital Humanities, ce que j'ai montré, les blogs, etc., qui sont quand même à la marge ici, peuvent devenir absolument institutionnalisés et on peut se demander est-ce que Digital Humanities Empire ou Rébellion. Donc, j'aimerais maintenant partager avec vous un retour d'expérience sur un outil, un objet que nous avons construit chez 2e Labo qui s'appelle Vocabularize. Alors, l'idée et l'objectif de cet outil, c'était de construire un réseau social des objets de recherche, non pas des personnes mais des objets de recherche partant du principe que chacun ici travaille sur son objet de recherche. Alors, ça va être par exemple le calcul distribué, ça va être le réchauffement climatique, le développement durable, ça va être que sais-je encore, les littérations digitales, etc. Et donc, grâce à cet outil, vous pouvez rentrer un ou deux mots qui sont votre objet de recherche et voir la dimension politique, l'objet, enfin, les autres objets de recherche auxquels cet objet-là est rattaché et donc, finalement, visualiser son réseau et tout son poids politique, c'est-à-dire dans quoi est-ce qu'il s'inscrit et finalement, renvoyer le chercheur à son utilisation sémantique, les termes qu'il emploie lorsqu'il va écrire un article, rédiger un abstract ou une demande de financement et lui faire prendre conscience peut-être ou l'orienter vers la dimension politique des objets de recherche. Donc, ça, c'était l'objectif de Vocabularize. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend ? On démarre un peu par défricher le terrain. Donc, une pré-étude que nous avons confiée ici à des étudiants en informatique de Lyon dans le cadre d'une UE de veille technologique. Donc, nous leur avons demandé de rechercher parmi les API, donc, qui sont des interfaces machine-machine, quels sont les API, quels API existent qui donnent accès à l'information scientifique et technique, donc finalement, aux bases de données d'articles et lesquelles API sont réutilisables, ont des licences qui donnent un accès plutôt souple, etc., etc. Donc, la conclusion à laquelle ils sont arrivés, qui était un petit peu notre intuition, c'est que, d'une part, il y a des archives ouvertes où les articles sont réutilisables et dont l'accès est ouvert notamment à l'en France qui possède une API, mais qui sont extrêmement pauvres il y a très très peu de documents finalement, donc c'est dommage, on aimerait bien que toute la production des chercheurs français soit disponible sur HAL, moi ça me semble un peu la moindre des choses, donc ça c'est pas possible. D'autre part, il y a des éditeurs scientifiques, LC Virch, Springer et autres, qui sont assis sur des tonnes, enfin, sur leur base d'articles, mais qui ont un accès extrêmement fermé, on peut pas faire ce qu'on veut avec, et puis notamment, qui ont chacun leur spécialité en silo, et donc c'est difficile de faire une interrogation transversale, et à côté de ça, on a des outils du Web 2.0 comme SiteUlike ou Mendeley, qui sont des outils qui permettent aux chercheurs d'organiser en ligne leur bibliographie, leur base de données d'articles, et du coup, qui permettent, en mettant en commun les bibliographies de chacun des individus, des internautes, des utilisateurs, permet de donner une très très bonne image de ce que sont les publications de recherche aujourd'hui dans le monde, toutes disciplines confondues, tous pays confondus. un peu au prou. d'API et qui donnent accès à des données, notamment AL en France, à faire ce type d'initiative qui fonctionne assez bien pour justement inciter des communautés de développeurs ou de geeks à s'intéresser à une API et à essayer de proposer des services afférents. Donc, la recette de Vocabularize telle qu'on l'avait en tête était assez simple. Donc, d'une part, on s'appuyait sur des corpus issus de la science contributive, c'est-à-dire, comme j'ai expliqué tout à l'heure, issus de la mise en commun de données et du partage finalement de nombreux internautes et utilisateurs, donc Wikipédia d'un côté mènent délai de l'autre. Ensuite, on rajoutait quelques outils et quelques algorithmes d'analyse de grands corpus de cette masse de données-là et la dernière couche, c'était celle du design de l'information, comment présenter le résultat, ce qu'on retourne à l'utilisateur sur Vocabularize et quel type de concept ou vers quoi est-ce qu'on veut l'emmener finalement. Donc, il y a eu cette phase de design qui consistait ici à imaginer comment se présenter la page de résultat de Vocabularize. Donc, j'entre un tag de un ou deux mots-clés de départ qui sont mon tag de départ et ensuite, vous sont présentés trois colonnes de mots qui sont des mots liés à votre mot de recherche, à votre objet de recherche. Donc, la première colonne correspond aux mots expected ou unexpected, donc des mots qui vont être inattendus c'est-à-dire que ce sont les mots qui apparaissent assez peu souvent en même temps que votre mot-clé de recherche mais lorsqu'ils apparaissent ensemble ça marche bien c'est-à-dire qu'ils vont apparaître ensemble dans des articles qui sont bien référencés dans Mendeley qui sont lus par beaucoup d'utilisateurs qui sont présents dans beaucoup de bibliothèques d'utilisateurs etc. donc ça ce sont les mots inattendus la deuxième colonne ce sont les mots controversés ce sont des mots qui apparaissent en même temps que votre premier mot de départ dans l'article Wikipédia du mot de départ et qui renvoient eux-mêmes à des pages Wikipédia qui sont très controversées c'est-à-dire en fait qui ont des pages de discussion très très longues où les gens vont beaucoup débattre vont beaucoup discuter de mais qu'est-ce que ça veut dire ce concept qu'est-ce qu'il recouvre comment le définir comment le caractériser etc. donc c'est ce qu'on a appelé des mots controversés qui sont le champ lexical qui sont liés au champ lexical de votre mot de départ et puis toujours la troisième colonne va être la colonne des mots qui agrègent vers d'autres disciplines ce sont des mots qui sont liés à votre mot de départ et qui en fait sont partagés ou les plus partagés avec d'autres disciplines ou d'autres communautés scientifiques et qui en fait si vous utilisiez ces mots-là au lieu de votre mot de départ peut-être que d'un coup vous apercevriez qu'il y a tout un champ de collaboration un champ interdisciplinaire qui s'ouvre à vous donc voilà ce que nous avions en tête comme produit de l'analyse et résultat de recherche Vocabularize il ne restait plus qu'à réunir l'équipe donc l'idée originale c'était deuxième labo et Axel Meunier qui nous a accompagnés sur ce projet pour le développement donc nous avons fait appel à des développeurs qui sont extrêmement fanats de ce type de challenge un petit peu technique et intellectuel le design graphique Jérémy et Lalouf qui nous a donc qui a donné tout l'habillage et toute l'identité visuelle au projet et puis un conseiller Pierre Momon pour tout ce qui était infogérance gestion des serveurs et l'hébergement voilà alors j'aurais bien aimé vous montrer ce que ça donne ce que Vocabularize donne sur Digital Humanities par exemple on pourrait faire la recherche mais il se trouve qu'aujourd'hui Vocabularize ne fonctionne pas ça ne marche pas et vous avez ici ça tourne vous voyez que ça tourne et jamais on vous retourne de résultat alors évidemment c'est pas le résultat qu'on attendait on est fortement déçu en fait ce qui se passe c'est que c'est extrêmement difficile de trouver un compromis entre nos exigences on voulait que le résultat soit extrêmement pertinent et soit bon et qu'on puisse analyser comme ça des données assez vastes sauf qu'on a plusieurs contraintes on a l'API qui permet qui a un plafond de requêtes on ne peut pas trop tirer sur l'API Mandela on a une grosse masse de données à traiter ce qui n'est pas évident donc au final il manque quelque chose pour que il manque un soupçon dans notre recette d'optimisation pour que réellement on puisse produire les résultats attendus par l'utilisateur ici et pourtant tel le magicien d'os derrière son rideau on avait tout fait pour que ça ait l'air bien et que ça fonctionne et que le résultat soit convaincant et par exemple on avait pensé mettre en place évidemment un cache ce qui permet que si une recherche est faite la même recherche le lendemain vous retournez les résultats immédiatement les résultats seront stockés dans le cache ou voire même si vous avez cherché un mot et que le lendemain un autre collègue va chercher un mot assez lié assez proche vu qu'ils vont partager tout un ensemble de réseaux sémantiques et de documents le résultat vous serait retourné plus rapidement et puis on s'est même dit une fois qu'on a un cache du coup ça devient possible la fois d'après si le chercheur cherche le lendemain le même mot on va pouvoir utiliser le cache pour produire les résultats rapidement mais on va du coup aussi pouvoir peut-être aller chercher plus loin d'autres degrés de relation et retourner des résultats encore plus pertinents avec un degré d'analyse supplémentaire bon et ça c'était bien joli sauf que pour créer un cache il faut qu'il y ait des utilisateurs qui fassent des requêtes et si l'outil ne marche pas il n'y a pas d'utilisateur et donc il n'y a pas de cache et donc ça ne marche pas voilà donc on se mord un petit peu la queue alors néanmoins c'est un peu pour vous montrer quand même pourquoi je vous raconte ce demi-échec c'est peut-être un retour d'expérience intéressant pour vous on voit quand même la dimension heuristique non pas de l'utilisateur d'outils mais du producteur de celui qui va créer son outil et peut-être essayer de bricoler un outil comme M. Claverie le disait tout à l'heure donc néanmoins c'est un semi-échec qui est assez fructueux enfin fertile qui nous nous incite à aller plus loin alors évidemment on va tout faire pour corriger ses défauts et faire en sorte que Vocabularize fonctionne rapidement mais ça ouvre également des perspectives puisque Vocabularize en fait fonctionne sur des mots ça met en relation des mots selon les trois critères que je vous ai expliqués précédemment mais à partir des mots on pourrait monter dans l'échelle vers les documents puisque les documents ce sont des ensembles de mots donc on pourrait à nouveau mettre en relation des documents peut-être et puis derrière les documents il y a des auteurs et là encore on pourrait imaginer plutôt que de de donner des affinités entre auteurs par le simple fait que les auteurs soient en relation et ils publient ensemble par exemple ou ils appartiennent aux mêmes institutions on pourrait qualifier leur affinité par le fait qu'ils publient des documents dont les mots relèvent du même champ sémantique ou ont ces liens de controverses ces liens de fertilité ces liens d'inattendu d'interdisciplinarité etc. dont je parlais tout à l'heure voilà et on pourrait imaginer par exemple de créer pour chaque auteur une empreinte donc son empreinte en termes de mots vocabularize et ensuite peut-être créer des sur un réseau social de chercheurs par exemple créer automatiquement des groupes des groupes de chercheurs dont l'empreinte est suffisamment similaire voilà qui seraient qui seraient des groupes des groupes de chercheurs à profil semblable sans a priori sur leur discipline leur affiliation institutionnelle le fait qu'ils aient déjà travaillé publié ensemble ou pas etc. voilà je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions merci